Bien le bonjour tout le monde, les amis c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo, une vidéo nouvelle compo, voilà je suis toujours dans ma lancée de faire des tests, comme je vous l'ai déjà dit, je ne roche pas, je ne farme pas, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Et bien innover, voilà j'espère que ça va être innovant parce que là j'ai beaucoup réfléchi, je vous ai fait une allusion par rapport à ça dans une autre vidéo, je vous ai dit que je réfléchissais à une combo qui pourrait être sympathique, j'en tiens un qui est pas mal, en tout cas qui est vraiment innovant je trouve, voilà je me suis dit, en fait les guérisseuses sont, la guérisseuse c'est une troupe qui marche pas bien en high level, c'est-à-dire qu'elle est trop fragile, on n'en voit pas, c'est pas exploité, les valkyries on avait dit au début, ouais bon c'est une troupe qui sert à rien, la plupart des gens d'ailleurs ne l'upgrade pas, c'est ce qui est dommage ce qu'on a vu du coup maintenant qu'elles ont une réelle utilité, si vraiment on sait les manier, et qu'on les adapte avec des bons sorts qui vont avec, des bonnes troupes qui vont avec, etc. Et bien je me suis dit la même chose avec les guérisseuses, c'est une troupe qui marche bien sur les HDV8, HDV9, qui farme à des petits niveaux, où il n'y a pas de tour de l'enfer, où il y a, voilà, il y a des, en mode farming ça passe pas mal, il y en a beaucoup qui, même des gros 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 farmers qui ont utilisé ça, par contre en high level, en rush, on n'en voit jamais, alors je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour pouvoir exploiter ces troupes, je me suis dit pourquoi pas le mollos, pourquoi pas le mollos, le problème des guérisseuses c'est sa fragilité vis-à-vis des anti-aériens, vis-à-vis des pièges anti-aériens, qui peuvent être les têtes chercheuses et autres du genre, et donc je me suis dit on va mettre un mollos ou deux, et on va voir si ça peut prendre l'écho, si ça peut tant qu'en a, regardez ce que ça donne, je vous montre une première proposition de composition, avec 20 géants, 2 guérisseuses, 2 mollos, j'attaque par un côté où il y a un anti-aérien, et de préférence un village où les anti-aériens sont assez espacés, qu'on n'a pas trop groupé et pas trop en centre, de manière à ce que les géants vont vite prendre possession de l'anti-aérien, et pour pouvoir après lancer les guérisseuses et qu'elles durent assez longtemps, le problème aussi c'est que sous l'effet des tours de l'enfer, ça n'agit pas, alors il faut essayer de traiter ça, mais regardez ce que ça donne, c'est pas mauvais du tout, l'idée, alors les géants je les ai gardés parce que je me suis dit quand même, c'est eux qui feront la différence pour détruire les bâtiments défensifs qui m'embêtent, voilà, donc il y a un golem dans le château de clan, parce que, comme je vous l'ai dit, on l'a vu aussi sur ma vidéo concernant les géants, ils sont assez fragiles, et si les guérisseuses ne sont pas tout de suite là où elles s'occupent des héros, ça peut poser problème, donc je me suis dit, un golem dans le château de clan, deux mollos pour voir ce que ça donne, des villages où les anti-aériens ne sont pas trop centrés, et pas trop costauds, là en Ligue Champion, ils sont forcément costauds, et là vous voyez sur cette vidéo par contre, j'ai été obligé de mettre une foule à la fin pour aller gratter la deuxième étoile, voilà, donc c'était juste, 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 je vous remonte une nouvelle fois cette composition sur un deuxième gameplay, vous voyez ici, il y a deux anti-aériens de chaque côté extrême gauche-droite, puis un qui est en dessous, donc finalement on a un trio assez bas, et donc il y en a un qui est plutôt exposé sur l'eau, donc je me dis, je vais attaquer de ce côté là, deux sorts de sauts, deux sorts de rage, oui parce qu'encore une fois, c'est pour que les géants aillent vite déblayer, et on verra, peut-être qu'il y a d'autres possibilités, mais en tout cas c'était mon idée, qu'ils aillent vite déblayer, un peu comme des cochons, sauf qu'ils seront plus efficaces au niveau défensif, puisqu'ils encaissent un peu plus les coups, regardez les minions en plus, pas les minions, pardon, les roquets de lave qui font aussi du travail derrière, ça marche plutôt bien, les guérisseuses sont toujours là en milieu de terrain, et au moment où on arrive sur la GB, elles sont encore là, donc ça veut dire qu'elles font du travail sur les héros, sur les géants, et ça c'est plutôt pas mal du tout. Alors je vous cache pas qu'il y a eu des fails aussi avec cette composition, il y en a eu deux ou trois, que certains ont pu voir en live, donc c'est pas encore une compo stable, et je fais encore des essais dessus, des essais que vous allez voir encore dans cette vidéo, parce que je vous propose encore d'autres gameplays, avec une variation de la compétition, là j'en tiens à une qui est pas mal, seulement il faut, on a pas le droit d'ailleurs, c'est quand même une horloge assez précise, il faut faire attention quand on balance son horloge, quand on balance ses graisseurs, bref tout doit être bien séquencé, il faut pas se planter sur les sors de saut non plus, vous allez voir j'étais à cheval, à un moment donné pas très bien sur l'HDV, dans le prochain gameplay, ça va me coûter de pas, je pense, la deuxième étoile a pas été prise à cause de ça aussi, puis je me suis planté aussi sur les sorciers, que j'ai pas tout envoyé, il m'en restait 5 à la fin, bref, je vous le montre quand même, parce que c'est bien aussi de voir un petit peu ses erreurs, et voir, imaginer comment ça serait passé s'il y aurait pas eu ses erreurs. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est que les Molosses vont déminer, à la fois eux et à la fois aussi les roquilles, là vont déminer vraiment une grande partie du terrain pour les graisseuses, qui vont être protectes par ce Moloss, et qui vont pouvoir agir sur le reste des troupes. Alors le reste des troupes, on est resté sur du géant et du sorcier, et les héros bien sûr, à voir si on peut mettre la Valkyrie, à voir si on peut mettre autre chose, à tester, il y a beaucoup de tests à faire, ça prend du temps, mais je ferai ces tests, je pense. Là, en vue des fells que je m'étais pris, que je ne vous ai pas montré, parce que je vous mets aussi les différentes compos, sinon la vidéo va être un peu longue, donc là je vous mets une variation de la composition, où je ne mets plus qu'un seul Moloss, et je mets toujours mes deux graisseuses, par contre je rajoute un golem à la place du deuxième Moloss, ce qui fait que j'en ai un dans le château de clan, et un deuxième dans les camps. Je trouve que c'est plus rassurant, regardez là, le problème c'est que, vous voyez, je vous ai dit, j'ai oublié 5 sorciers, et mon deuxième sort de seau n'est pas très bien, il est un peu trop, il n'est pas assez avancé sur l'HDV, il aurait pu, il y a de la place, regardez, et le deuxième est un peu foiré, c'est dommage, parce que sinon, vous voyez que ça se passe plutôt bien, ça a bien bien déblayé là, et les guéris, les guéris là, ils ont décidé de rester sur la reine, c'est pas très grave que ça soit sur les héros, soit sur les géants, ce qui est important, c'est qu'elles aient le maximum de longévité, et donc, ben voilà, là, c'est surtout sur, soit des 4 antiriens qui vont être assez excentrés, soit du centré, mais éventuellement avec une grosse partie du terrain, où il n'y a pas les antiriens comme celle de tout à l'heure, il y avait 3 qui étaient plus ou moins centrés, en dessous, enfin, qui étaient assez regroupés, on va dire, pas centré, bien regroupés, et une autre qui était assez excentrée, donc ça, c'est intéressant de taper après du coup sur l'excentré, après évidemment, si vous voulez dire, bon, là, je vous montre ça sur du high level, donc c'est vrai que là, c'est des max bases, mais imaginez sur des packs un peu moins maxés, il y a moyen, à mon avis, de faire des carnages, en tout cas, de manière innovante, voilà, on peut utiliser des compos un peu fun, qu'on ne voit jamais, et ça, ça se trouve bien, il y a toujours le PK, vous voyez le PK, moi, c'est une tradition chez moi, d'avoir toujours au moins un PK, qui met bien les coups, et puis qui ne s'occupe pas que de taper les bâtiments défensifs, qui tape tout le type de bâtiment, et qui le fait vite et bien, et qui encaisse bien, donc moi, ça me paraît intéressant d'en garder un, à voir, après, si vous êtes HDV9, et que vous avez moins de dispositions, voir si c'est le PK que vous faites sauter, pour des so-so ou pas, à voir, là, on revoit aussi, donc ici, vous voyez, les Angériens, ils sont un peu exposés, pas totalement exposés, on a un carré, mais quand même assez écarté, j'attaque de ce côté-là, comme j'aurais pu l'attaquer par le bas, mais j'ai préféré côté château de clan, plutôt que du côté des deux héros, je me suis dit, voilà, on va gagner plus de terrain, donc vous voyez, l'Angérien a été pris, les guérisseuses sont toujours là, elles sont pleines de foule, il n'y a pas eu de tête surfeuse dessus, il n'y a rien eu dessus, c'est le mollusque qui a pris les coups, les géants, ils s'occupent maintenant, de la première tour de l'enfer, ce qui est bien, c'est vachement bien, quand les géants peuvent le déblayer, ce qui fait que la deuxième aussi, va être déblayée par les géants, et du coup, les guérisseuses peuvent agir sur les héros, ça c'est vachement bien, regardez, les héros, ils sont pleines, ils sont top, ils sont top, là le petit souci, c'est que quand même, on s'aperçoit qu'il ne reste plus beaucoup de troupes, à part les héros, on est à 40%, donc là les héros sont quand même costauds, et là ça tient bien, à voir après, effectivement, selon vos compétences, selon héros, est-ce qu'il faudrait peut-être ajouter une troisième guérisseuse, enlever un peu de géant, je ne sais pas, à voir, à voir, à voir, ou alors un peu de géant en moins, un pk en plus, pour avoir plus de force de frappe, bref, l'idée c'est la combo guérisseuse-molos, et après à voir, qu'est-ce qu'on peut faire, je suis toujours resté bien sûr sur du double saut, je ne sais pas si c'est indispensable, double saut, maintenant la question c'est, est-ce qu'on pourrait peut-être, prioriser quelques casse-briques, dans la compo, donc enlever un petit peu de choses, mettre des casse-briques, pour enlever un sort de saut, et le remplacer par un sort de gel, à mon avis le dorage sont quand même essentiels, il faut que les troupes, que ce soit de la valky, ou que ce soit des géants, ou que ce soit ce genre de choses, et quand même une force de frappe importante, et vous voyez il n'y a pas eu la foule, là on a fait 51%, et là maintenant on va regarder, toujours avec cette, compo revisité, avec deux golems, et 16 géants au lieu de 20, un seul mollo sur le lieu de deux, et puis le reste reste pas pareil, on va regarder là sur un village, encore une fois comme je vous l'ai dit, il y en a deux, il y a deux anti-aériens sur le haut groupé, à côté de l'HDV, il y en a un qui est un peu excentré à droite, et un qui est tout seul, donc je me suis dit, en plus ce village là, on sait qu'en général c'est anti-golems, où il y a les quatre teslas qui sont tout en haut, donc je ne vais pas me prendre des teslas, je vais passer par le bas, le chemin est plus long, mais faisable avec les deux sorts de saut, donc je disais, par rapport à ces sorts de saut, peut-être en enlever un, pour remplacer par du gel, sur tour de l'enfer, parce que tour de l'enfer pose problème, avec soin, donc soin des graisseuses, ou sort de soin, donc là ça serait peut-être intéressant, dans ce cas d'aller, là les graisseuses, elles ont décidé de s'occuper des géants, mais après bon voilà, un peu je suis touché sur héros, pas de soucis, regardez ça, ça déblague quand même assez bien, regardez aussi, comme je vous le disais, les rocket labs qui sont encore là, qui font aussi discrétion, qui prennent des coups, et du coup qui laissent un peu le passage, et je ne sais pas, moi vraiment c'est un coup de coeur, enfin c'est pas que c'est un coup de coeur, c'est que j'avais envie de, déjà j'avais envie de créer quelque chose, parce que la part du temps, je vous propose des compos, que je découvre, que je m'approprie, et que je vous dis souvent qu'il est l'auteur des compositions, quand je le sais, quand il ne le sait pas, je vous dis qu'il y a une tendance sur du Saint-Golem, des choses comme ça, je fais mes adaptations, là c'est vrai que je suis parti de feuilles blanches, et voilà, parce que ça je l'ai vu le parrain, ça je me le suis, là vous croyez moi sur parole, je l'ai inventé tout seul, preuve en est, c'est que ce n'est pas totalement fiable, mais, 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 mais il y a des résultats quand même, et je pense que c'est quelque chose à creuser davantage, pour essayer de rendre cette composition la plus fiable possible pour rocher, et voir ce que ça donne aussi à vos niveaux d'HDV 9, en particulier, pour ceux qui ont du mollos, ceux qui n'ont pas de mollos, et ben, alors par contre, voilà, il faut quand même 30 dans le château de clan, est-ce que quelqu'un qui n'est pas HDD, non a priori non, parce que HDV 8, vous aurez 25, donc 25, ça ne rentrera pas, donc, vous n'avez pas le choix, pour avoir du mollos, il faut au moins être HDV 9, donc ça, les HDV 8, je suis désolé pour vous, vous ne pourrez pas vous amuser avec ça, la guerre, bah du coup, la guerre est au sans mollos, bon bah c'est plus, voilà, ça reste du classique, on peut faire des choses avec, mais, mais pas dans une, pas dans une optique, voilà, de faire ce combo que je voulais vous présenter, écoutez, j'espère que, voilà, cette nouvelle proposition de combo vous aura plu, que ceux qui sont HDV 9 et 10 pourront faire des tests, je vous rappelle aussi que je suis très souvent en live sur Twitch, je vous invite à aller sur twitch.tv slash bfa underscore coc, le lien est tout le temps dans mes descriptions, en général, fouillez un petit peu dans la description, vous allez trouver ce lien, pour follow mon compte Twitch de manière à recevoir des notifications lorsque je fais un live et vous ouvrez en avant-première ce type de gameplay qui sont en live pour ceux qui regardent les lives. Voilà, merci à tous, à très bientôt, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ciao tout le monde et merci d'avoir regardé, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501